Mesdames et Messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. C'est un honneur de vous retrouver lundi, début de la semaine, Critique Info. Nous commençons avec l'actualité, le miroir politique parle de l'arrestation de Jean-Jacques Mamba. Président Fachi signe sa mort politique en 2023. La manchette, RDC, les paradoxes de la présidence, Félix Tshisekedi. Les avocats des camérés prêts à éventrer le BOA après avoir obtenu toutes les pièces du dossier. Mesdames et Messieurs, bienvenue. Nous commençons par cette actualité, les députés nationaux Jean-Jacques Mamba en résidence, surveillés dans un hôtel de la ville de Kinshasa à Gombe, non loin de la gare centrale. Il est gardé là en attendant que soit présenté à nouveau devant les juges pour statuer en flagrance. Cette question a suscité beaucoup d'intérêts, beaucoup de débats. Je le dirais de la manière la plus simple en lingala pour faire comprendre Bandeco et le komoko. En réalité, il y a des executed en train de contribution, mais il y a des besoins qui se jouent encore. Vous parlez de la manière la même chose pour le domaine de Kinshasa à Gombe. Vous parlez de la manière la même chose pour le domaine de Kinshasa à Gombe parce que ça sentait politique dedans. Vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, après le temps, ça a senti mal aussi. moi je commence d'abord dans l'aspect politique avant d'aller dans les aspects juridiques d'abord les aspects politiques la première question mais la questionnement d'Anga ça fait quand même bizarre de voir un député de l'opposition être soutenu pour la première fois de notre histoire par les membres du FCC c'est quand même assez compliqué pour moi je ne peux pas comprendre ça parce qu'avant il y a un député de l'opposition mais la diligence il y a un modèle alors qu'on a vu un député en flagrance il y a un député mais il y a un FCC il y a un modèle il y a un modèle mais il y a un modèle il y a un modèle il y a un inquietude mais chacun de nous peut comprendre comme il veut mais c'est juste des questions deuxième question on va comprendre lorsqu'on parle de ma propos indignes il y a un peu de voyoucratie il y a un peu de voyoucité il y a un terme pour déterminer le comportement il y a M. Kabound M. Kabound a tenu ma propos dans la top congo il y a un plateau il y a un confrère mais c'est devant la même personne le même plateau où le président du Sénat avait tenu pratiquement les mêmes propos bon je veux dire pratiquement on va dire presque la même chose les mêmes propos on te considéra qui ? comme désobligeant à l'endroit du président de la République c'est le même propos alors on a imité ce qui est une élégance politique Jean-Marc il n'a commis l'arrogance politique alors moi ça commence à me gêner d'entendre les gens parler de l'arrogance quand ça plaît dans la bando et ça commence à être de l'élégance ceux qui ont de plaire quand ça leur plaît c'est l'élégance ceux qui ont de plaire ils ont commis l'arrogance alors je comprends on comprend une toute analyse on est à deux balles je ne comprends pas une autre question pourquoi tous les gens ont des chefs de l'État partout dans ma campagne il n'y a pas de question partout dans ma campagne qu'est-ce que le président a à voir dans une affaire judiciaire donc ça dit que nous avons amené les mêmes tards qu'on avait on continue à avoir les mêmes tards jusqu'aujourd'hui et la dernière question est à bouillent c'est ça qu'on dit n'est-ce pas alors à partir de quel moment la marionnette devient dictateur nous n'allons pas comprendre comment une marionnette on va vous guider on va vous téléguider à quoi une dictateur n'allons pas je ne sais pas comprendre que là il n'y a pas de pouvoir comme ça n'allons pas de pouvoir à quoi ça le monde n'allons pas qu'il y a des pouvoirs parce qu'en réalité les gens du FCC ne devraient pas se plaindre non c'est fini parce que c'est eux qui décident Mais comme il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir. Je ne comprends plus rien. On ne peut pas être dictateur et marionnette à la fois. Non. Ou on est dictateur, on n'est pas marionnette. Ou on est marionnette, on n'est pas dictateur. Mais on ne peut pas être les deux en même temps. Alors on est comifiquant ce que moi j'appelle une farce politique. Que nos frères de l'autre côté vont reconnaître qu'ils n'ont plus le pouvoir et que maintenant nous sommes en face d'un dictateur. Reconnaissez au moins ça. Et puis on va débattre sur pourquoi il y a un dictateur. Reconnaissons d'abord que vous n'avez plus la plénitude du pouvoir, que le pouvoir vous a échappé au point que vous ne pouvez plus vous imposer. Déjà, vous pouvez vous imposer. Votre pouvoir est combien de négociés ? On veut bien. Au point de faire alliance avec les opposants pour assouir votre argumentaire. Parce que seul vous n'avez plus le contrôle du pouvoir comme vous nous faisiez croire avant. Deuxième élément, la position de la position. parce que je ne peux pas comprendre bon le but que Félix Siseke dit à Cangry Jean-Jacques Mamb mais bon toi qui est un des consens de Canada batte un FCC je ne comprends plus la logique c'est quoi la logique ? ou il n'a pas le pouvoir et ce n'est pas lui qui fait tout ça alors allez voir celui qui fait ça ou alors vous venez chez lui qui a fait ça mais de toutes les conditions de toutes les choses non sur le basique on est sorti de l'état de droit parce que l'état de droit ce n'est pas l'état des hommes l'état de droit c'est l'état des lois comme on dit l'état de droit est un état de droit est un état où le droit est supérieur je ne Hil petit à moi, il y a eu les émotions la vérité c'est l'ici l'aspect politique c'est quoi l'aspect juridique parce que il y a un état beaucoup plus important en tout cas les familles sont connues les familles peuvent être consensables la procédure est connue la constitution est connue mais je vais tous d'en avoir « Plas ni ni bino bo tchè, loi ou ordonnance ou yonga nazanango. Ordonance ya le 24 février 1978 bo tchè yango wapi. Si ma mémoire est bonne, cette ordonnance peut avoir environ 14 articles. Ce n'est pas une si grande ordonnance. C'est un petit document qui a pratiquement 14 articles. Quand vous êtes avocat, ça vous empêche de lire et de faire la combinaison. La beauté du droit, c'est dans ses nuances. La beauté du droit, c'est dans la combinaison des articles et des documents. Yangonde est le plus important. Moi, quand j'ai appris la question, j'ai associé quelques ouvrages. La procédure pénale La procédure pénale La procédure pénale La procédure pénale Le code pénale est là La procédure pénale La constitution qui est dans mon téléphone, mon ami de tous les jours Et la ordonnance loi à 78 bar 001 et à 24 février 1978 La procédure pénale La procédure pénale La procédure pénale Arrêtez ou portez le fonctionnement Il y a des cours Il y a des cours et tribunaux Les articles Ce sont les articles Ce sont les articles 192, articles 193 et articles 194 Et dans la titre 4 Prenons le soin de lire, ça ne nous coûte pas beaucoup de choses Après avoir fait tout ce boulot là, je me suis donné la peine d'appeler et les avocats et les magistrats Pour essayer d'apprendre de quoi il y a un point de vue. C'est vrai qu'il y a un véritable débat sur la question. Il y a Jean-Jacques Momba. Mais les émotions, la sensation, ce que nous devons faire pour nous donner une opinion, c'est que nous devons faire un débat sur la question. Cette folie, le juridisme, ça ne va nous amener nulle part. Qu'en est-il question ? D'abord, on dit Il faut rappeler aux Congolais que la flagrance suppose, là où on vous a trouvé, de la manière dont on vous a trouvé, on vous amène exactement de la manière, place ma couture. C'est ça même la notion, le caractère sacré de la flagrance. Mais Sengheli n'a pas tout expliqué, flagrance est à Nini. J'ai entendu les gens dire Non, le droit n'embrouille pas. Le droit, au contraire, clarifie les choses. Mais c'est plutôt nos humeurs, nos penchants politiques qui nous embrouillent. La question de la flagrance, c'est une question extrêmement dangereuse. C'est une question compliquée. Pourquoi on a la légèreté ? La question de la flagrance, le code pénal, notre arsenal juridique, ne définit pas exactement ce qu'a une flagrance. Il définit, en gros, convenablement. Mais il définit, on a réputé le code la flagrance. Je veux dire une chose. Nous avons, au droit congolais, l'infraction flagrante qui est tout quand même expliquée, mais pas en profondeur d'un goût. Il n'y a pas d'explication pénal, convenablement, sur la question. Mais il n'y a pas d'explication. Mais nous avons aussi l'infraction réputée flagrance. Ndeko. Il est simple. Infraction flagrance, il allie. Non, infraction, il allie réputée flagrance. Donc, Oeo flagrance, n'a oeo ea, reputé le code la flagrance, le code, notre arsenal juridique, ea, comprendre ango, l'olenge presque moko. Seulement, ea, n'a pas de détail, moussou eo, kesenisa ango. Yangwa yana lenge lelo, n'a ta lisa binao ango. Au sommaire, flagrance, ea lenge kolobabouye. Moutou, aouti kousala, l'ikam, aouti kousala l'infraction, mbeba, aouti kousala ango, sikoyou. Ndee ba bengye ango, flagrance Aoti kousala ango, sikoy Bakangiye na esika nango Esika li kousala likambo Ne ba kangiye nango Wana bengye ango enfraction flagrante Mais ou enkombie enfraction reputée Flagrante, ça veut dire Motowana bado l'andelaye na makelele O tobe nga clameur publique Mokanga ee, mo ibi ee, ee, ee Makelele sali mouan mingi L'okitobeta mi mouan mingi ke motowana ibi Ça veut dire quoi? Tomoniye plasa ibi te Moutazala ki plasa ibi a da te Metoyoki bako bele la mou ibi Ndee komye bengye ango Une infraction reputée flagrante Sadi la flagrance Y a infraction la Eza reputée Parce que personna ette du Au moment de la commission De l'infraction Mais infraction flagrante Eza li bi sotou tomoni Mouan kota la e mo ibi ee, ee, ee Tomoni nga do iba A viole mouana, tomoni nga viole Tukuti bono na katyandako A ali na katyandako Abimi na noté Na katyandako Wana ee na li infraction Flagrante Meto mouni akimi Bako l'anye la balabala Kangaye a viole Kangaye a viole Wana ee komi reputée Flagrance Parce qu'elle a accompagné La clameur publique La notion de la clameur Peut-être développée Peut-être évoluée Selon la presse Selon les réseaux sociaux Selon ma kelele Eriko za la reputée Bongo Ma kelele za moua ming Na li kambu wana Wana ba bengi ango Infraction za reputée La clameur Toki elisousu na Deuxième type Y a infraction Reputée flagrante Mouto O ba zolingaba Kaba o asali loko Bakouti yen nabi loko Ba efe On dit La personne est porteuse Des effets Porteuse des effets D'armes Ou des effets Faisant passer le présumé Auteur de l'infraction On dit qu'où ça Qu'où c'est qu'on mette N'a tant voisin Ah n'a tant voisin Le temps voisin N'est pas défini en droit La pratique Veuille que za la 48 heures D'autres écoles Pensent que za 48 heures T Mais De façon La texte bouée La loi ne définit pas Dans O ya voisinage Ça veut dire Comme il y a appréciation Il y a juge Il y a procureur Pour donc poursuivre Mais il y a juge Pour donc décider Parce que la personne Est aussitôt En vertu de l'article Je crois 13 13 quelque chose comme ça Il y a même ordonnance Il y a 78 13 ou 4 Ba zolobanamoutouanake Va présenter Des aussitôt Va bloquer Va kangier Va komémaé Devant Juge Et le juge Va décider Si le temps Est voisin Ou pas Donc il y a L'appréciation Avocaté Cette histoire De temps voisin Ce n'est pas un avocat Qui doit le dire Ce n'est pas un avocat Ce n'est pas non plus Un professeur de droit Non Ce n'est pas le professeur De droit De déterminer Le temps voisin C'est l'appréciation Ultime Du juge Celui qui dit Que le temps Est voisin Le temps est voisin Par rapport à quoi ? Par rapport à la commission De l'infraction C'est ça que les gens Devraient comprendre Mais je ne sais pas Si vous avez un débat Parce que Vous avez emporté Dans la politique Ah Il y a droit Il y a politique C'est droit Est-ce que Il y a un état Comment vous C'est droit C'est droit C'est droit Parce que Après Vous allez comprendre Donc Vous allez comprendre C'est droit Il y a un état Il y a un état Il y a un état Il y a une ordonnance Loi à 78 Bar 001 24 février 1978 Il y a un état Il y a un état Ordonance Il y a peut-être 14 articles Ou peut-être Quelque chose Comme ça Il y a un état Alors Si vous avez un état Flagrance Expliquez Une affraction Flagrante Une affraction Reputée Flagrante Il y a une affraction Reputée Flagrante Il y a un état Tant voisin Si vous dites Avoir Sagittlav Ceci Des objectifs Ces documents Des objectifs Il y a un état A Flagrante Compl skins Applicants Unешь Un Of Un 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 C'est une infraction réputée flagrante. Il a le document entre se mains. C'est la loi qui le dit. Donc celui qui va s'attaquer à moi, s'attaquera à la loi. La loi pose les préalables. Le loi. Il est réputé être auteur d'une infraction réputée flagrante. Il est considéré comme un auteur de l'infraction réputée flagrante. Pourquoi considéré ? Parce que présomption d'innocence n'est en an ou jusqu'à ce que le juge a décidé. N'est-ce que le juge a décidé ? Alors, il faut de l'infraction instantanée. L'infraction instantanée, l'instantanéité de la chose a l'usage de faux est d'un infraction instantanée. L'usage de faux est une infraction continue. Parce que l'infraction est en gros, elle ne fait qu'on mètre et continue. C'est dans le temps. Prescription n'a en gros et a lié trois ans. Prescription n'a en gros et a lié trois ans. Ça veut dire le magistrat a tout son temps pendant trois ans. Mais les implications sont telles que ce qui n'est pas lié pendant trois ans. Et que tout le monde a été victime dans le document et qu'il était à 18 ans. La personne aura subi préjudice. Tant qu'on a réparé, parce que quand on a, on aura établi, tant qu'on va établir ma responsabilité, étudier le dossier, l'acte qui est, l'acte sur lequel repose le faux, corrompt tout. C'est-à-dire, si l'acte lui-même est faux, on trouve que l'acte est faute. Donc, on risque d'annuler toutes les décisions et rapportées avec le colère faux. Mais le préjudice, on l'a déjà subi. D'où il faut arrêter ça immédiatement pour que l'on soit subi préjudice et après pour que l'on soit au-delà. Donc, il n'y a pas de problème pour que l'on soit au-delà. Et là, il n'y a pas de problème. L'article 4. Oh non, il y a des députés qui ont joué dans le privilège des poursuites. Mais oui. Que dit l'article 4 de l'ordonnance ? Article 4, le lobby, on va paraphraser. Le parquet, il n'y a même pas besoin de faire un bureau, un lettres, même pas excepté une catégorie de personnes où le député c'est tout. Excepté la catégorie où le député c'est tout. Il n'y a pas de commissaire ou le député parce qu'il ne faut pas confondre. Le député c'est tout. Donc, les députés selon l'article 4, une fois que flagrant selon l'ordonnance, l'esprit de l'ordonnance, ce qui dit qu'il n'y a pas de flagrant qu'il n'y a même pas à l'Assemblée Nationale de permission. C'est la permission. C'est tout qu'il intervient dans l'article 13, aussitôt arrêté pour présenter devant le juge mais à condition que le juge naturel n'y a pas de député pour qu'il n'y a pas de tribunal. Il n'y a pas de mort dans la cour de cassation parce que il n'y a pas de justiciables. Il n'y a pas de droit mais il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit la première année, deuxième année, ça dépend de ce besoin qu'il n'y a pas de droit pénal ou de procédure pénale. On vous dit que la procédure est de flagrant tout le monde peut arrêter. Tout le monde. selon que l'infraction est de la peine. Tout le monde doit participer à la non-commission d'une infraction. Ça veut dire que les gens ne veulent pas commettre une infraction ne veulent pas qu'ils n'y a pas de député ou qu'ils n'y a pas de procuré ou qu'ils n'y a pas de magistraté. Ils n'ont qu'ils n'y a pas de député mais ils ne veulent pas de la police. C'est ce qu'il faut dire la vérité aux gens sans penchant, sans parti, sans parti, mais loin de l'obibou. Il y a un code pénal. Code pénal. Code pénal congolais article 124 Le fonds commis en écriture avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire sera puni d'une servitude pénale de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 25 à 2 000 zaïrs et d'une ou d'une de ce peine seulement. Ça veut dire quoi ? Parce que vous savez le droit en matière pénale est une stricte interprétation mais c'est de l'autre côté. Il n'y a pas de l'autre côté. Il y a une infraction qui est faite en écriture. Il y a une intention de nuire frauduleuse et de nuire tout. Il y a un cangare entre 6 mois et 5 ans. De 6 à 5 ans ça veut dire 3 ans 1 année 2 ans 4 ans 5 ans ou 6 mois mais il y a un sénat et il y a un sénat qui est qui est dans le cours juge et qui est bon il y a une place qui est à la boule à foutre il y a un sénat où ? qui est où ? Il y a un sénat d'une peine seulement d'une de ces peines seulement ça veut dire que il y a un sénat soit à foutre une boule soit à la boule mais il y a un sénat si l'usage de faux et il y a un sénat et il y a un sénat qui est un sénat altéré vérité ça veut dire il y a un document qui est un sénat qui est un sénat pour faire perdre le caractère vrai dans le document il y a un sénat 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 Jean-Jacques Mamba, il a dit qu'on comportait faux, dans la mesure où Mouto, il a dit qu'il a signé qu'il a aboué, qu'il a gagné, qu'il a signé qu'il était. Donc, on doit plutôt réfléchir dans une politique. On peut comprendre une chose. Le député n'a dit que Salaki Yango, n'a dit que le député Mamba pouvait appeler quelqu'un au téléphone. Ça peut se faire dans la pratique. Honorable Kim Bongolo, par exemple. Honorable Kim Bongolo. Je suis rassuré qu'il n'existe pas une honorable Kim Bongolo. Honorable Kim Bongolo. Bon, New York, on va bien. Honorable Kim Bongolo. Faut-il quoi, il s'appelait à Kabou ? En tout cas, Kabou, il s'appelait dans le côté. Honorable Kim Bongolo. Oui, oui, oui. En tout cas, député honorable confrère, cher collègue, osu, il faut du courage. Faut-il que vous avez dit qu'il est ici. Ok. Ça peut se faire dans le top. Faut-il que vous avez dit. Oui, faut-il que vous avez dit. Bon, ce que vous avez dit. Il est là. Si vous avez dit qu'il n'a pas placé, par exemple. Il n'a pas placé. Je n'ai pas besoin de signature. Je n'ai pas besoin de signature. Je n'ai pas besoin de signer. Je n'ai pas besoin d'autorisation. Ça peut se comprendre. Dans la pratique, ça peut se comprendre. Quelqu'un peut dire « Signez un gars, je donne mon aval. » Mais c'est au téléphone. C'est au téléphone. Ce n'est pas matériel. C'est au téléphone. Alors, si un député prend un risque dans ce sens-là, parce qu'il a eu l'aval de quelqu'un au téléphone et il se permet quand même de signer en son nom, c'est comme compliqué. En ce moment-là, c'est comme compliqué. Parce que c'est vu que Moutin a une pression politique à retirer signature. Au point de dire « Je n'ai pas signé. » Mais c'est fini. Vous êtes cloué. C'est fini. Vous êtes cloué. Parce que devant la loi, tu ne diras pas « J'ai appelé le gars. Il m'a dit oui. Non. On vous dira que ta parole contre la sienne. » Il a dit non. Le problème est d'un niveau peut-être d'un niveau. J'insiste. Je ne dis pas que l'honorable Mamba a pris une signature dans le modèle. Je n'ai pas de bon côté. Mais je n'ai pas de bon côté. 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 Parce que la personne peut recevoir de pression. Et puis finalement, il délaisse le truc de ce qu'il fallait faire en ce moment-là. Moi, je crois que Jean-Jacques Mamba ne perdait rien. 1. Il ne perdait rien à attendre. Il a récolté en bonne uniforme la signature. Il ne perdait rien. 2. Ce n'était pas une matière urgente où il aurait pu prendre tout son temps à attendre à récolter la signature calmement dans un endroit beaucoup plus serein. La signature est. Au moins, on a rassuré que tout le monde a posé sa signature. Mais quand on fait des choses dans la précipitation, on peut en ce moment-là faire commettre beaucoup de fautes et déclencher les caractères intentionnels. Parce que, par exemple, il s'agit d'un poste de quelqu'un. Il s'agit d'un poste de quelqu'un. Et tous les enjeux politiques sont là. Il ne faut pas prendre cette histoire à la légère. Donc, moi, je crois qu'avant de poser un acte comme ça, il fallait qu'on t'aille à la main d'un jour. Est-ce que j'ai suffisamment le poids ? Et puis, en même temps, déjà, il y avait une note. Il y avait déjà une expression et déjà de la part de M. Bemba qui avait déjà demandé une initiative privée Mais bon, M. Jean-Jacques Mamba a préféré poursuivre seul. Moi, je ne le condamne pas. Mais frère, sur la question des principes, M. Jean-Jacques Mamba est dans ses droits d'initier une pétition pour faire partir quelqu'un dans le bureau et l'Assemblée nationale. Mais ici, le problème est dans l'île et Kambouya. Procédure. Comment tu procèdes ? Parfois, la procédure tient le droit à l'État. Parfois, la procédure tient le droit à l'État et bloquer l'État. Et bloquer le droit, pardon. Il dit, on n'avance pas. Parce que nous, on est en droit. En droit, la forme a beaucoup plus d'importance que le fond. On ne peut pas aller dans le fond si la forme a des problèmes. Donc, du moment où il y a un problème de forme, il y a vice. Et le vice corrompte tout en droit. Le vice, la procédure corrompte tout en droit. Tout ce qui reste, gesticulation politique, conjupulation, tout ce qui reste, hérésie, les gens sont en train de raconter des choses. J'entends encore les gens parler, toujours de la loi, maintenant qu'on est en article 126. C'est lui qui, dans une intention frauduleuse, il y a fraude ici, n'est-ce pas ? Signature, il y a moto imité. C'est une fraude ici. Celui qui, dans une intention frauduleuse, ou à dessein, de nuire, aura fait usage de l'acte faux ou de la pièce fausse, sera puni comme s'il était l'auteur du faux. Ça veut dire, l'article OE, bandéko, batikali, ceux qui vont utiliser le même document, ceux qui vont utiliser la même pétition, qui comportent les signatures fausses, vous êtes considérés comme ceux qui l'ont commis. Je ne sais pas si vous avez compris. c'est pourquoi le ministère public a toujours la veille à cause de la pétition de Salim. Bata là. Ceux qui vont continuer dans la même pétition qui comportent les signatures douteuses, il y a bateau, montant qu'on a porté la signature, il y a document, il n'y a pas comme ça la faux. Il fait rien dans le faux, et bien on va la considérer, il n'y a pas comme on va la punir. La même servitude, le coup, la moto saline, font l'article 124. Voilà un peu la logique qu'il y a droit Nabi Soyangowana. Pourquoi ça a bien noté que, oh non, ma camboda politique, on ne vous trompe pas dedans. C'est d'abord le droit. Et ici, la loi explique convenablement la question de la flagrance. Je crois avoir expliqué c'est quoi une flagrance. Est-ce que dans le cas de Jean-Jacques Mamba, on est dans une flagrance ? S'occupe au côté de la logique, il y a l'article, l'ordonnance 78, barre 001, il y a 24 février 1978, on est bel et bien dans un acte de flagrance. Mais non, ce n'est pas une infraction flagrante, mais c'est une infraction réputée flagrante. Donc, il y a une question qui est de l'article. Alors, c'est quoi tu as la Constitution ? La Constitution a dit. Ok, moi je vais essayer de lire ce que la Constitution dit. Comme ça, il y a une question de faire comprendre qui a raison ou qui a tort. Parce que le besoin ici, ce n'est pas de prendre dans la position de quelqu'un, mais le besoin ici, c'est d'expliquer ce que la loi dit. Voici ce que la loi dit. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Point. Neko, je m'arrête là. Qu'est-ce que Jean-Jacques 7 millions de dollars ? C'est dans l'exercice de ce qu'il fait. Alors, il n'a point de vue, aucun parlementaire, il est parlementaire, ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison de ses opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Ici, on est dans le cadre d'une opinion. Jean-Marc Mabou, pardon, Jean-Marc Aboune a émis opinionnée que 7 millions de dollars et de l'ingoboung. Pourquoi voulez-vous le faire de choix ? Parce qu'il a émis un vœu, il a émis une opinion. C'est quand même le contraire. Ici, M. Jean-Jacques Mamba n'a pas émis une opinion. La pétition, ce n'est pas une opinion. La pétition est une initiative parlementaire qui n'est pas une opinion. Ne confondons pas et ne mélangeons pas les choses. La pétition est une pétition, l'opinion est une opinion. Donc, tu vois, on comprend que il y a un gars contre Jean-Jacques Mamba. Même pas contre la personne de Jean-Jacques Mamba. Il y a un gars libre, il y a un gars qui a un gars qui a un gars qui a un gars qui a un gars. Mais le problème, c'est tout comme analogique. Ici, la flagrance arrête tout ce que on est en train de dire ici. En vertu des articles comme je viens de vous le lire, article 13, article 4, article 9, où il y a ordonnance, loi 78, barre 001, 24 février 78. Tout le monde a un débat dans la TV. Il y a un gars qui a un gars ordonnance, mais il faut leur donner l'ordonnance. Ils vont vous dire qu'ils ne veulent pas venir ici. Parce qu'ils savent qu'ici, ça clôt le débat. On a un article de la Constitution. Il y a un code pénal selon que il n'y a pas. Mais pourquoi il n'y a arrêté ? Ils ne voudront pas venir. Donc, moi, je crois que ne politisons pas l'affaire, s'il vous plaît. Politisons pas l'affaire. La question est simple, c'est une affaire judiciaire, allons-y d'abord. Mais il y a des conseils qu'il faut peut-être émettre dans le droit d'abuso. M. Jean-Jacques dans la résidence surveillée, la question est simple, pourquoi les autres ont fait la prison ? Il y a même affaire, il y a flagrance, il y en a d'autres qui sont allés tout de suite à Maca, et lui, il a quand même un traitement de faveur dans la résidence surveillée. Mais moi, je crois aussi que le médecin public aurait attendu, parce que la prescription c'est trois ans, il aurait attendu. Mais le problème, il aurait attendu, mais le problème c'est que le préjudice, quelqu'un allait subir le préjudice. C'est ça le problème. Donc restons, s'il vous plaît, dans le droit, si on veut rester dans le droit, restons, il n'a qu'à tirer droit. Là, le temps voisin, nous allons décider le temps voisin et Zali, procureur, et ça, mon tout est, et ça, avocaté. La plainte n'a rien à voir avec la flagrance. C'est deux procédures distinctes. Ce n'est pas avec toute ignorance, fragrance, fragrance, c'est pas la fragrance, c'est la flagrance. Un député qui a entendu un professeur de droit pour qui j'ai beaucoup de respect parler, il copie ça aussi, il lui aussi vient crier aux gens. Fragrance, fragrance, c'est pas fragrance, c'est flagrance. Ce n'est pas la même chose. Et de deux, quand vous dites des choses comme ça devant les gens, ayez le sous-bassement. Et comment compliquer quand vous racontez des choses sans sous-bassement. La plainte est une autre affaire. La flagrance en est une autre. Ce sont deux choses totalement différentes. La plainte n'arrête pas la flagrance, c'est faux. Ça, c'est de la masturbation tout simplement. La plainte est une plainte. La flagrance est une autre chose. Un autre jour, on reviendra sur la question. Je vais faire un effort de recevoir des magistrats qui viendront nous expliquer. Je considère que Jean-Jacques Mahomba, moi personnellement, n'a pas tort de faire sa pétition. Mais si la pétition respecte la norme, tout peut bien marcher. Mais si la pétition ne respecte pas la norme, c'est là que ça commence à devenir compliqué. Entre celui qui dit 7 millions de dollars et celui qui imite les signatures de Jean alors je me pose la question qui est moi et qui ne le parle ? Quelle a peur que ton esprit mis l'air d'ici ? Sous-titrage Société Radio-Canada